... du Parti Socialiste, de François Hollande en particulier, qui voit nous parler donc de ce bilan-là, mais aussi de ses perspectives d'avenir. Jean-Marie Colombani nous invite à prendre le temps de la réflexion. Aujourd'hui à 14h45 sur Public Sénat. Peut-on dire des choses graves avec un grand sourire ? Est-ce habile de sourire dans la défaite ? Et pourquoi les politiques sourient-ils aujourd'hui plus que par le passé ? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, en tout honneur, les politiques en pleine opération de séduction. Déshabillons-les, démêlent le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Ce soir à 23h45 sur Public Sénat. Bonjour, bienvenue à tous dans Parlement Hebdo. Votre rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire. Bonjour Aude. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. A la une cette semaine, on voit ça en image. L'Europe sous haute tension. Trois morts en Grèce lors des grandes manifestations contre la cure d'austérité imposée à la population. La zone euro face au risque de contagion. Et la France qui annonce un gel sans précédent des dépenses de l'Etat. Le Grenelle a-t-il du plomb dans l'aile ? Le texte du Grenelle 2 est arrivé cette semaine à l'Assemblée. Le gouvernement est accusé de recul sur ses engagements avec les éoliennes au cœur de la polémique. Et puis le Royaume des Unis. Les Britanniques ne sont pas parvenus à dégager une majorité pour gouverner leur pays. Malgré un score décevant, les libéraux-démocrates conduits par Nick Clegg en position d'arbitre entre le sortant travailliste Gordon Brown et le conservateur David Cameron. Et avec nous pour commenter cette actualité, Robert Rochefort. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes député européen, un député européen encore tout frais puisque ça date de juin 2009. Après cette élection, vous avez quitté vos fonctions à la tête du CREDOC, le centre de recherche sur les conditions de vie. Vous avez travaillé quand même pendant plus de 20 ans. L'économiste et désormais spécialiste européen que vous êtes va évidemment nous aider à décrypter notamment la crise qui secoue l'Europe. Vous êtes membre du Modem où vous avez pris du galon depuis les élections régionales puisque vous êtes devenu l'un des vice-présidents de ce parti. En tant qu'économiste, vous travaillez de près sur le régime de retraite pour réfléchir aux propositions du Modem avec François Bayrou. Alors une question peut-être avant de commencer dans le vif du sujet. Est-ce qu'après le désastre des régionales pour le Modem, vous n'avez pas eu comme Corinne Lepage la tentation du départ ? Départ de quoi ? D'où ? Non. Du Modem. Comme vous l'avez dit, j'ai mis un peu de temps avant de m'engager en politique. Je ne l'ai donc pas fait à la légère. Je l'ai fait dans la famille politique qui correspond à ma sensibilité personnelle, qui est effectivement celle de la démocratie chrétienne et du centre pour faire simple. Même si au Modem, il y a des gens qui proviennent d'autres types de sensibilités, notamment écologistes. Mais je m'y sens bien et ce qui est d'abord important pour moi, c'est d'être en accord profondément avec ce que je porte comme valeur. Et je pense que cette famille politique continue à exprimer cela et donc je suis très bien. Même si j'aimerais évidemment qu'il nous fassions des scores un peu meilleurs. Oui, malgré, vous avez même parlé d'une certaine cacophonie dans l'organisation du parti. Écoutez, c'est clair qu'on a fait des erreurs. Si on n'avait pas fait des erreurs, on ne serait certainement pas au résultat qu'on a eu. Oui, on a probablement été un peu un mélange, j'allais dire, de ce courant centriste très ancien avec la déclaration de Robert Schumann. Le problème, c'est que quand vous dites « on », c'est François Bayrou, parce que le Modem, c'est d'abord François Bayrou. Je voulais dire, entre la tradition et peut-être cette logique un peu de PSU du centre qu'on était depuis un ou deux ans avec des gens qui sont venus et qui ont voulu avoir une sorte de créativité permanente, on n'a peut-être pas assez organisé les choses. Pourquoi vous dites que c'est François Bayrou ? Non, c'est l'ensemble des responsables du mouvement démocrate. En tout cas, le Modem s'est construit autour de François Bayrou, évidemment. C'est lui qui a choisi de créer ce mouvement. Et c'est clair qu'il n'aurait pas de sens sans lui. Allez, on va dérouler maintenant l'actualité de la semaine avec lundi l'Assemblée nationale qui se penche au chevet de la Grèce. Alors, en ce début de semaine, les députés examinent et adoptent le plan d'aide d'urgence à la Grèce. Une aide sous forme de près de 17 milliards d'euros sur trois ans qui représente 21% de l'aide européenne. Ferrar, l'UMP et le PS ont voté ensemble ce plan, adopté sans amendement au nom de la solidarité européenne. Kamala Abdouraïm. Après des semaines de tergiversation, la Grèce voit enfin le bout du tunnel. Un plan d'aide exceptionnel de 110 milliards d'euros. 80 seront apportés par l'Union européenne, le reste par le Fonds monétaire international. La France prêtera 16,8 milliards d'euros sur trois ans. Il n'est pas question de signer un chèque en blanc aux frais des contribuables français. Et je serai extrêmement vigilante à l'égard des mesures prises en application du programme agréé ce week-end par le gouvernement grec, en accord avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. L'UMP comme l'EPS sont tombés d'accord sur ce prêt. Seuls les députés communistes et le Fonds de gauche ne l'ont pas voté. Une manière de protester contre un taux d'intérêt de 5% qu'ils jugent excessif. On sait que la signature de l'Allemagne et celle de la France leur permet d'emprunter à des taux infiniment plus bas, ou beaucoup plus bas, pardonnez-moi, que le taux de 5%. Et donc, auraient dû, dans ces conditions-là, autoriser des conditions de prêt au moins de la part de ces deux pays à des conditions meilleures que celles auxquelles l'Allemagne et la France vont le faire. L'Europe et notamment l'Allemagne ont traîné les pieds, mais elles n'avaient plus le choix. Le 19 mai, la Grèce devra rembourser 9 milliards d'euros. Ces prêts devraient être versés juste à temps pour qu'Athènes honorent ses premières créances. Alors, Robert Rochefort, un taux de 5% dit prohibitif par les députés socialistes et surtout communistes. Vous êtes d'accord pour dire qu'on cherche à se faire de l'argent sur la misère d'un pays, comme le disent certains ? En tout cas, ce taux est certainement un peu élevé. Et vous voyez, si on avait pu, il y a deux mois, directement faire un plan de soutien à la Grèce qui soit un plan communautaire et non pas intergouvernemental, c'est-à-dire ne résultant pas de la vie de chacun des pays, mais qui a été fait depuis Bruxelles avec une logique communautaire. Je suis sûr, d'une part, que le taux aurait pu être plus bas. Si l'Europe avait emprunté en tant que tel, on aurait probablement eu un taux au moins de 1 point, voire un peu plus inférieur à celui-là. Et d'autre part, on aurait gagné ces deux mois d'hésitation. C'est très bien que le PS... Les capacités européennes, ce sont les hésitations de l'Allemagne. Oui, oui, c'est évidemment à la fois l'Allemagne qui probablement a été, on le sait bien d'ailleurs, pris dans un calendrier électoral. Mme Merkel avait besoin d'attendre un petit peu pour prendre une décision. Mais si Mme Merkel a pu le faire, c'est parce qu'il y avait une défaillance de capacité institutionnelle à avoir un plan communautaire. Vous pensez qu'on aurait pu forcer l'Allemagne à agir plus vite au niveau européen ? Si on avait eu... Vous savez, le temps des politiques est trop lent et le temps des marchés est trop rapide. C'est ce qui fait la spéculation. Il faut freiner le temps des marchés financiers et il faut accélérer le temps politique. Et pour accélérer le temps politique, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un levier d'action, qui soit un levier d'action communautaire et européen. Et il aurait fallu que ce levier, qui n'existe pas aujourd'hui, ait pu être activé plus tôt. Pour en revenir à l'aide française et mettre un peu à mal l'idée de solidarité, Daniel Cohn-Bendit, ce vendredi, accusait Nicolas Sarkozy et François Fillon d'avoir fait pression sur Georges Papandréau, assurant qu'ils avaient conditionné l'aide française à la Grèce au respect d'engagement d'achat d'armement de la Grèce à la France. Écoutez, je n'ose pas le croire. Que la France ait essayé de maintenir ses commandes, enfin disons en tout cas de placer ses armes, ça je suis sûr qu'évidemment elle a essayé de le faire, qu'en allant jusque-là, elle ait pu dire je conditionne mon aide à cela, ça me semblerait énorme. Donc je n'ai pas d'informations mais je n'ose pas y croire. Alors la Grèce donc soumise à un plan d'austérité sans précédent, drastique. Il y a eu mercredi une grande manifestation à Athènes, près de 30 000 personnes pour protester contre ces mesures, avec une manifestation qui a dégénéré, avec trois morts dans l'incendie d'une banque après des jets de cocktails Molotov. Le pays est-il capable de sortir de cette confusion et surtout de supporter l'austérité qu'on lui impose ? Écoutez, je n'en sais rien. Pour être tout à fait franc avec vous, et là c'est l'économiste et le sociologue qui va reprendre sa casquette quelques instants, ce que l'on demande à la Grèce est tellement difficile et avec en plus peut-être une difficulté à être perçue comme étant juste socialement, quand effectivement les banques ont été sauvées il y a un an sans qu'elles aient eu à subir des conséquences de même nature, que je n'en sais rien. Je souhaite évidemment que cela puisse être le cas, même si peut-être qu'au fur et à mesure des mois, et les équipes, parce que la Grèce est sous tutelle, la Grèce va avoir du matin jusqu'au soir des équipes d'experts, du FMI, de la Commission européenne, qui vont l'analyser au jour le jour, puisque vous savez que l'aide va être versée au fur et à mesure pendant trois ans. Peut-être que si les choses se passent bien, l'étau se desserra un tout petit peu. Mais sur le fond, ce qui est assez difficile à comprendre dans cette crise, c'est que ceux qui disent, d'une certaine façon, qu'il n'y aurait rien à faire quant aux réformes structurelles, parce que ce n'est qu'une affaire de spéculation des marchés, ont évidemment tort. Il faut cesser la spéculation sur les marchés, mais il faut effectivement des réformes structurelles. Parce que la Grèce était mal gérée. Bien entendu. Et à l'inverse, ceux qui diraient, il faut que des réformes structurelles auraient tort également, il faut que les marchés arrêtent. Et vous avez vu que dans les jours qui ont suivi, les marchés ont ensuite spéculé contre l'Espagne, et une façon générale, contre l'Europe en général. Justement, s'il y a un risque de contagion à ces pays, l'Espagne et le Portugal ? Il y a un risque structurel dans beaucoup de pays de la zone euro, y compris en France, parce que nos déficits publics, notre dette publique est absolument considérable, que nous avons effectivement pris du retard dans la modernisation de nos économies. De là à dire que la situation est de même gravité qu'en Grèce, évidemment la réponse est non. Mais comme vous le savez, les marchés fabriquent de la peur, non pas parce qu'ils aiment se faire peur, mais parce que certains sont capables de gagner de l'argent avec de la peur. C'est d'ailleurs la remise en cause des agences de notation. Évidemment, les agences de notation. Vous ne pouvez pas imaginer tout de même que ceux qui donnent les notes objectives soient payés par ceux qui récupèrent ces notes et qui agissent. C'est un petit peu comme si les élèves, au moment de passer le bac, allaient donner une enveloppe pour payer l'examination au bac. Ça serait la même chose s'il y avait une agence de notation européenne publique, puisque c'est un projet, le commissaire Michel Barnier en a parlé. On voit mal comment une agence de notation européenne publique serait plus indépendante pour noter les États. Oui, mais en l'occurrence, ce qui est en cause là, ce n'est pas uniquement les États, c'est l'ensemble des éléments de spéculation. Ce qui s'est passé sur les bourses en particulier, ce n'est pas la dette des États qui a été malmenée. C'est l'ensemble des actions de la place d'Athènes ou d'ailleurs. Je tiens à dire d'ailleurs que moi, j'ai tout à fait approuvé la mesure qui a été prise par l'autorité des marchés d'Athènes. Et j'aurais aimé d'ailleurs souhaiter que peut-être dans la situation actuelle ce soit élargi à l'ensemble des marchés en Europe, qui est d'interdire ce qu'on appelle la vente à découvert, c'est-à-dire d'empêcher que l'on puisse acheter ou vendre des produits, même des produits dérivés, comme on dit, que l'on ne passait pas. Alors vous savez qu'on spécule évidemment sur les entreprises, sur les obligations des différents pays. Et ça, c'est tout à fait insupportable. Vous pensez qu'on va retenir les leçons de tout ça ? Écoutez, on n'a pas le choix, à mon avis. Ou on les retient et on est capable effectivement d'accélérer les choses pour nous renforcer. Ou si on ne les retient pas, nous serons dans un scénario très noir. Et nos difficultés vont continuer, voire s'aggraver. Donc je ne suis pas sûr que nous ayons compris la nécessité de la vertu du point de vue moral. Je pense que nous avons tout de même de fortes chances, en tout cas je l'espère, de l'avoir compris d'un point de vue purement pragmatique. Justement, est-ce que vous pensez justement qu'un scénario optimiste, vous qui observez les Européens, est possible ? C'est-à-dire qu'on comprenne les failles aujourd'hui du système européen pour que chacun se convainque qu'il faut construire cette espèce de gouvernance économique ? Je pense que, encore une fois, il n'y a pas d'autre piste que celle-là. Maintenant, comment cela se fera-t-il ? Concrètement, je ne suis pas capable de vous le dire, mais vous parlez d'un scénario optimiste. Je corrigerai simplement votre optimisme en parlant de scénario optimiste parce que, soyons clairs, la Grèce est aujourd'hui devant des difficultés énormes et sa population se rappellera, vous savez, pendant des générations. Ce qui est en train de se faire va marquer les esprits dans 50 ans ou dans 60 ans, les enfants et les petits-enfants de ceux qui sont actifs aujourd'hui se rappelleront de cet événement-là qui aura modifié le cours de l'histoire de la Grèce. Mais, soyons clairs, tous les pays d'Europe vont devoir faire des gestions extrêmement rigoureuses et difficiles. Donc, ce que vous appelez un scénario optimiste, c'est quand même, de toute façon, une mise devant nos responsabilités qui exigera beaucoup d'efforts. Et on en reparlera. Dans la justice sociale, parce que c'est ça la question. En France, on en reparlera. Alors, un autre sujet, mais ça rejoint ce que vous venez de dire aussi. Lundi, le journal Le Monde lance un pavé dans la mare en publiant ce qu'il affirme être l'arbitrage de Nicolas Sarkozy sur les retraites, le recul de l'âge légal jusqu'à 63 ans en 2030. L'Elysée s'empresse de démentir. Alors, simple hypothèse de travail ou ballon d'essai. Mathilde Terrier. Ce matin, Le Monde.fr annonce que pour réformer la retraite, l'Elysée envisagerait de repousser l'âge légal de départ. Selon le site internet du journal, sans changer la réforme Fillon, l'âge légal serait reporté progressivement. Ainsi, en 2015, un salarié partirait à la retraite à 61 ans. Cinq ans plus tard, il ne pourrait le faire qu'à 62 ans. Et en 2030, ça ne serait qu'à 63. Des mesures que le ministre du Travail dément à la mi-journée et qualifie d'absurdes. Pourtant, hier, Eric Wörth n'avait pas le même discours. Il faut reculer l'âge de la retraite. Il faut en tout cas qu'il y ait des mesures d'âge. Parce que s'il n'y a pas de mesures d'âge, vous passez à côté d'une réforme qui est celle de notre système par répartition. On tient un système par répartition. Et le système par répartition, c'est au fond de la solidarité entre les générations. Au Parti Socialiste, ce matin, les réactions ne tardent pas. Benoît Hamon demande une réflexion plus large. Nous, nous disons aujourd'hui qu'une vraie réforme des retraites, c'est une réforme qui s'attaque à l'ensemble de la problématique, le taux d'emploi des jeunes comme des seniors, les conditions du financement, la stratégie de croissance, la stratégie d'emploi. Sur ces sujets-là, il n'y a aucune réforme du gouvernement qui a décidé de passer en force. Ça illustre combien cette concertation est un simulacre de concertation. Deux jours seulement après la faible mobilisation des manifestations du 1er mai, cette rumeur pourrait être un moyen pour le gouvernement de sonder l'opinion publique. En attendant, l'opposition a déjà répondu non avec un meeting commun de toute la gauche contre la réforme des retraites, jeudi. Alors, il y a quelques années, Robert Rochefort, vous aviez publié un livre qui s'intitulait La retraite à 70 ans. Il y avait un point d'interrogation. On y va ? Écoutez, je crois que si on se projette dans 40 ans, il est clair qu'on travaillera au-delà de 60 ans. Je ne pensais pas, en ayant écrit ce livre, qu'on irait jusqu'à 70 ans. D'ailleurs, je le dis au début, c'est plutôt autour de 65 ans. Mais 70 ans, c'était aussi une coquetterie d'éditeurs qui espéraient grâce à ça en vendre un peu plus. Mais soyons clairs, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui ont 25 ans ou qui ont 27 ans, quand ils calculent ce qu'il leur faudra comme annuité pour avoir une retraite à taux plein, même avant la nouvelle réforme qui est en jeu actuellement, savent qu'ils devront aller au-delà de 60 ans. Et donc, nous sommes devant cette situation. Moi, je suis très attentif à ce que la réforme qui va être adoptée, soit une réforme qui soit équitable entre les générations. C'est pour cela que je crois que des mesures d'âge seront malheureusement indispensables. Mais elles ne peuvent pas être balancées comme ça, comme seule solution. C'est clair que si, en même temps, il n'y a pas une solidarité sur les prélèvements, un élargissement de l'assiette, et puis, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, mais je vous dis que c'est un rapport quand même, une remise en cause du bouclier fiscal. Parce qu'on ne peut pas demander aux salariés de faire des efforts et ne pas demander aux autres corps de la société et aux plus aisés d'être préservés des efforts. Alors, dans le cadre des consultations, vous êtes allé voir François Béraud, pardon, vous êtes allé voir Éric Bord. Je rassure vous, je le vois souvent. Avec François Béraud, vous êtes allé au ministère du Travail voir Éric Bord. On a reçu également tous les partenaires sociaux. Voilà, ils vous ont entendu. Alors, vous, vous proposez plutôt une sorte de retraite à la carte, puisque c'est la retraite par points. Nous, nous sommes convaincus que l'un des pièges du moment présent, c'est encore une fois de faire une sorte de demi-réforme. Parce que les temps sont durs, parce que je crois que les syndicats eux-mêmes n'ont pas forcément, dans la situation difficile, envie de toutes mettre leur force dans la bagarre contre cette réforme. Et finalement, je sens le risque qu'entre le gouvernement et les syndicats, il y ait plutôt l'idée qu'on fasse une fois de plus une réforme pour quelques années et qu'on se retrouve dans 4-5 ans à se dire il faut encore se revoir pour refaire une réforme. C'est pour ça que nous disons, en même temps que cette réforme doit être faite, nous disons, il faut imaginer le système de l'avenir. Il faut imaginer ce qui mettra peut-être 5 ans, 10 ans, même en Suède, ça a été plus long. Et nous pensons que la retraite par points est effectivement une bonne formule. La retraite par points, c'est quelque chose qui est plus simple que ce que nous avons actuellement, qui permet à chacun de savoir tout au long de la vie le nombre de points qu'il a. c'est aussi quelque chose qui lui donne la garantie. Et de partir quand il le souhaite, quand il a suffisamment. Oui, oui, qui lui donne la garantie qu'à chaque fois qu'il travaille, il aura des points en plus. Notre système actuel est un système qui est un système pas très lisible, mais je voudrais vous dire qu'une retraite par points, pour nous, c'est au sein d'un régime par répartition, bien entendu. C'est ce qui existe avec la retraite complémentaire. C'est ce qui existe avec la retraite complémentaire et je pense qu'on pourrait l'élargir et le faire converger. Je pense aussi, par exemple, qu'il faut qu'un fonctionnaire, lorsqu'il décide d'aller travailler dans le privé quelques années, éventuellement d'avoir une activité de profession libérale quelques années, il faut qu'il soit non pénalisé. Alors, actuellement, il est pénalisé et la retraite par points permettrait facilement de faire le cumul de tous les droits qu'il aurait pu avoir dans différents types de régimes. Et vous avez donc une convention nationale, je crois, sur ce thème. Absolument. Dans le cours du mois de juin. Allez, on continue. Ce lundi, un sujet qui revient, la suppression des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Et c'est le député UMP Eric Ciotti qui dépose une proposition de loi sur le sujet. Et c'est Jérémy Hartmann qui nous donne les explications. Un dispositif sous forme de riposte graduée semi-automatique. Quatre jours et demi d'absence dans le mois et un premier avertissement est lancé. En cas de récidive, la sanction tombe. Les allocations familiales sont suspendues. Elles peuvent revenir ensuite si l'élève reprend le chemin de l'école. A l'origine de ce projet de loi, c'est le monsieur sécurité de l'UMP Eric Ciotti qui monte en première ligne. Il veut insister sur le rôle pédagogique de la mesure dans la lutte contre la délinquance. Pour les familles qui auront vraiment, je dirais au bout du bout, refusé cette main tendue, alors il peut y avoir la crainte de la sanction, il peut y avoir la vertu pédagogique de la crainte de la sanction. Elle sera là pour faire rappeler à certaines des familles qui l'auraient un peu trop facilement ignorée que la première des responsabilités, c'est d'assumer l'autorité parentale. On se prend même à rêver que la dissuasion suffira. Je pense que cette sanction, elle doit arriver que vraiment s'il n'y a pas d'autres possibilités. Et j'espère, à titre personnel, là je m'exprime à titre personnel, j'espère que ça n'arrivera jamais. La sénatrice vante aussi les vertus d'accompagnement de cette mesure, une idée qui ne convainc pas à Ruxelferino. Tout le monde sur le terrain, les profs, les parents d'élèves, les assistantes sociales, vous disent que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que chaque fois que ça a été mis en œuvre, c'est déjà possible dans tel ou tel département. Ça n'a pas permis de lutter efficacement contre les problèmes qui étaient posés. La possibilité de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme n'est pas une nouveauté. Déjà effective depuis mars 2006, la mesure est ressortie à la suite des violences de Tremblay en France. Nicolas Sarkozy souhaite la faire entrer en application dès qu'elle sera votée dès la rentrée prochaine. Confiez donc cette décision aux instances scolaires et non pas aux départements. ça vous semble pertinent ? Ça me choque profondément. Tout ça me choque profondément et supposer que l'argent de la branche famille de la sécurité sociale, puisque c'est ça les caisses familiales, soit utilisé dans une procédure quasi-policière, de sanction, en tout cas, me paraît vraiment non seulement inefficace, mais en plus moralement extrêmement choquant. Les départements peuvent le faire déjà. Ils ne le font pas généralement. Oui, parce que vous savez bien que dans ce genre d'affaires, ajouter des difficultés ou difficultés n'est pas de nature à régler justement ces difficultés. Et vous pensez que les inspecteurs d'académie suivront le mouvement ? Puisque c'est à eux que la procédure reviendra. J'espère que non, mais vous savez comme moi qu'ensuite, il y a une affaire de sensibilité humaine, de personnalité, et que les inspecteurs d'académie, il y en a de différentes capacités de réagir. Peut-être certains ont du sang froid, d'autres peuvent avoir un petit coup de sang chaud au contraire. Donc je n'exclus pas qu'il puisse y avoir une ou deux, j'allais dire bavures, je mets entre guillemets, puisque ce ne serait pas des bavures, puisque c'est autorisé. Mais je trouve qu'on ne se glorifie pas, qu'on ne se honorifie pas en faisant ça. Et c'est encore une fois probablement une petite mesure qui cherche à ratisser des voies. Et ce n'est vraiment pas très bien. On passe maintenant à la journée de mardi, la bataille des éoliennes. Alors l'atmosphère des plus hauts consensus qui avait prévalu lors de l'examen de la première loi dite Grenelle 1 sur l'environnement en 2009, cette fois pour le projet Grenelle 2 qui arrive à l'Assemblée nationale, un catalogue de mesures très diverses pour l'environnement. Le gouvernement est accusé d'avoir trahi ses engagements. Jean-Louis Borloo, le ministre du Développement Durable, nie toutefois tout renoncement. Et il promet même un compromis sur le sujet qui fâche les éoliennes. Mathilde Terrier. J'appelle solennellement à ce que ce débat, ce cinquième débat qui s'ouvre soit serein et fécond. Jean-Louis Borloo met en garde car il sait que les 30 heures de lecture vont être difficiles. 1600 amendements, quasiment autant pour la gauche que pour la droite. Alors que le Grenelle 1 a été adopté à la quasi-unanimité, cet après-midi, bien avant la lecture du Grenelle 2, le ton est donné. Non seulement on ne votera pas le texte, mais dans l'intervention que je vais faire tout à l'heure, je vais essayer de démonter ce texte, de montrer à quel point il y a eu supercherie, à quel point il y a eu tricherie, parce qu'on ne veut pas véritablement toucher aux problèmes fondamentaux. En l'état donc, l'opposition ne votera pas. En cause, une boîte à outils qu'on aurait vidée de son contenu. Le Grenelle 2, malheureusement, ce n'est pas une cathédrale, mais un champ de ruines. C'est la taxe carbone, c'est l'éolien, c'est les pesticides qui paraît-il aujourd'hui sont bons pour les paysans, bons pour la santé, bons pour la planète. Bref, on est dans le n'importe quoi. Le sujet du jour, l'éolien. Ce matin, sur LCI, la secrétaire d'Etat à l'écologie défend cette énergie verte contre son camp. Après, ses propos sur la taxe carbone à l'UMP, c'est l'agacement. Ce matin, nous avons eu une discussion au groupe et certains d'entre nous, nous nous sommes élevés sur cette manière de faire de la martyrologie verte. Je voudrais que Chantal Joanneau positive un peu plus. Pourtant, dans l'après-midi, Patrick Ollier renonce à une disposition contestée, un seuil minimum de 15 mégawatts pour les nouvelles implantations. Si ça peut faire plaisir et apaiser le débat, j'y suis tout à fait favorable. Donc, j'ai déposé un amendement pour supprimer 15 mégawatts. Un moyen pour la majorité de chercher l'apaisement au début d'au moins trois jours de débat. Alors, est-ce que vous sentez un changement de climat sur ces questions ? Ce que je sens surtout, c'est que c'est pas sérieux de présenter au Parlement un texte de plusieurs centaines de pages avec plusieurs milliers d'amendements en disant vous avez simplement quelques dizaines d'heures pour discuter de tout cela. Et c'est ça qui se passe. C'est que vous voyez bien d'ailleurs ces pauvres collègues députés et je serai dans la même situation qu'eux sont à être dans une situation où ce texte est un texte qui couvre un champ de détails et de choses qui sont extrêmement nombreux. Et du coup, d'ailleurs je dois dire, en étant plein de bon sens qu'il y a certainement plein de choses bien dans ce texte. Et ben voilà, alors effectivement, on n'est peut-être plus dans l'époque où l'environnement était pour Nicolas Sarkozy ce qui me paraissait comme absolument nécessaire, une façon de verdir à tout prix son image. Bon, mais encore une fois, je suis sûr que dans ce texte, il y a certainement des choses qui ne sont pas si mal que cela. Autre actualité politique cette semaine, elle nous ramène à l'Elysée où Nicolas Sarkozy reçoit les sénateurs du groupe UMP, ce qu'il n'avait pas fait depuis l'échec des régionales. L'occasion pour le chef de l'État d'adopter une nouvelle posture, celle de l'écoute de sa majorité. Et des sénateurs écoutés sont des sénateurs contents. Sandra Cerquera. C'est au tour des sénateurs. Un mois après la débâcle au régional, le président continue de bichonner sa majorité. Une réunion qui arriverait presque trop tard, car les députés ont été reçus fin mars et certains sénateurs l'auraient presque mal pris. Il était temps de redonner confiance. Lorsque l'on trébuche, et là c'est d'une façon quand même très importante, on a analysé ce qui n'a pas convenu, si c'est lié à un manque d'écoute de nos collègues, et bien à ce moment-là il faut effectivement s'améliorer. Et je pense qu'on n'a pas d'âge pour apprendre. C'est une manière d'apprendre aussi comment faire, comment diriger la France. En ligne de mire, la réforme territoriale. Entre la loi sur le voile intégral et les retraites, les sénateurs ont fini par penser qu'elle n'était plus une priorité et le président a promis que le cap serait maintenu. On a demandé un calendrier rapide pour que ce calendrier ne vienne pas interférer avec les futures élections cantonales. Et donc ce qui nous a été répondu c'est que finalement la réforme pour l'essentiel sera votée avant le 15 juillet. D'autres ne voient là qu'une opération séduction à deux jours de l'anniversaire de l'élection du président. Je n'ai pas de réponse mais je n'attendrai pas de réponse. C'est lui qui communique, vous, vous étiez juste là pour l'écouter en fait. Oui, c'est ça. Mais les parlementaires devront s'habituer. Nicolas Sarkozy, là, redit, il les recevra tous les mois. Demain seront accueillis les députés, une nouvelle occasion pour le président de dresser son propre bilan avec le reste de sa majorité. Est-ce qu'il y a Robert Rochefort trois ans après son élection un nouveau Sarkozy ? On dit changement de style, moins ostentatoire, moins de réformes, moins de déclarations. Moi, je pense qu'il y a surtout un épuisement du premier Sarkozy. Et même si ça n'a pas beaucoup de sens de faire comme ça des points de situation parce que le calendrier force à se poser la question, mais est-ce que vous croyez qu'en trois ans, les problèmes de la société française et les problèmes concrets des Français ont été profondément modifiés ? Moi, je ne le pense pas vraiment. Finalement, Nicolas Sarkozy a son grand message. C'était de dire je vais réconcilier les Français avec l'argent puisque je vais leur dire qu'il n'y a pas de honte à être riche. Je vais leur dire qu'ils vont pouvoir gagner plus en travaillant plus. Et les Français y ont cru d'une certaine façon. Et puis... Le gouvernement dit que c'est la crise qui a empêché les faits de ces mesures. Alors, il y a évidemment la crise. On ne va pas le nier. Il y a par ailleurs le fait dès le départ qu'on a bien vu que finalement la crise des classes moyennes aujourd'hui, le besoin de créer des activités nouvelles c'était quelque chose de bien plus compliqué que quelques formules et quelques slogans résultant d'une campagne électorale. Et voilà, on en est là. Et puis, on l'a vu sur l'histoire du grand délai de l'environnement. Je pense que le président de la République a fait beaucoup, beaucoup de projets de réformes qu'il a beaucoup atténués au fur et à mesure des discussions en bon politique. Mais il a débloqué des choses dans la société française. Vous qui vous intéressez à la consommation sur les lois sur le commerce le dimanche par exemple. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit des choses dont on avait vraiment fondamentalement besoin. Je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de plus de grandes surfaces alors que les petits commerçants sont en tant de grandes difficultés. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin que les boutiques soient ouvertes le dimanche quand le problème numéro un c'est le problème du pouvoir d'achat et que la crise est effectivement venue confirmer le ralentissement du pouvoir d'achat. Donc, on revient peut-être à une forme politique plus traditionnelle avec un président moins exposé du matin jusqu'au soir mais la vraie question fondamentale est-ce qu'en trois ans on a réglé beaucoup de problèmes je n'en suis pas convaincu. Alors, mercredi encore ce sont les députés qui étaient reçus à leur tour à l'Elysée deuxième fois depuis la défaite au régional avec une ambiance beaucoup plus détendue on l'a encore. Il leur a dit qu'il voulait boucler ces dernières réformes d'ici mi-2011 avant de ne plus faire que de la politique une petite phrase bien sûr qui a été reprise qu'est-ce qu'il faut comprendre qu'il se représente en 2012 Robert Rochefort ? Écoutez, je ne suis pas à sa place je ne vois pas comment quand on est dans la situation où il est je ne vois pas comment on n'est pas tenté malgré tout d'y aller parce que soit on est favori et dans ces cas-là ça paraît gagner d'avance ce qui est probablement d'ailleurs la situation la plus dangereuse on le sait bien soit les choses ne sont pas gagnées dès le départ et on a envie justement de démontrer qu'on ne va pas rester sur une sorte de semblant d'échec et qu'on veut reconquérir l'opinion donc il me semble que le plus vraisemblable c'est qu'il sera candidat après l'express François Bayrou a été discrètement reçu par Nicolas Sarkozy ce serait passé le 22 avril est-ce que Nicolas Sarkozy cherche à récupérer le modem ? Écoutez, je n'en sais rien il faut mais en tout cas ce que je peux vous dire il a dit qu'il s'était trompé de stratégie depuis plusieurs années ce que je peux vous dire c'est que François Bayrou a l'habitude de rencontrer les grands dirigeants politiques de tous les camps et le président de la République est évidemment un personnage S-Fonction et parce qu'il représente politiquement qu'il faut rencontrer et nous ne sommes pas du tout pour être dans l'isolement Mais c'est une armoire François Bayrou de rencontrer avec Nicolas Sarkozy ? Non, ce n'est pas ça le sujet le sujet c'est qu'est-ce que vous voudriez interpréter de donc moi je ne sais pas je pense que c'est probable mais je ne sais pas formellement si c'est vrai qu'ils se sont rencontrés je ne sais pas ce qu'ils se sont dit et puis vous savez même des fois dans la vie on peut se téléphoner sans se rencontrer et vous ne le savez pas forcément et vous n'en parlez pas donc tout ceci n'est pas un événement en soi c'est une démocratie qui quand même de temps en temps fonctionne Il n'y aura pas de retour de Bayrou dans le giron sarkoziste Ah ça me paraît peu probable Allez on passe à la journée du mercredi et la tentation à droite de modifier le mode de scrutin La commission des lois de l'assemblée auditionne des ministres sur le projet de réforme des collectivités territoriales en discussion le mode de scrutin qui sera retenu en 2014 pour l'élection des conseillers territoriaux Les députés UMP proposent carrément la suppression des triangulaires pourquoi pas aussi pour les législatives Les explications de Germain Andrieux Aujourd'hui le scénario a complètement été réécrit par le gouvernement Depuis la défaite de la majorité aux élections régionales le premier projet de loi est aux oubliettes Au départ le scrutin envisagé pour les conseillers territoriaux devait être à un tour et avec une dose de proportionnelle Voici Alain Marlex Il était en charge du redécoupage électoral Sa prochaine mission en revenir à un scrutin majoritaire à deux tours Effectivement le principe du mode de scrutin majoritaire à deux tours semble être corresponde à une volonté majoritaire ici à l'Assemblée dans la majorité et peut-être même dans une grande partie de l'opposition ou dans une partie de l'opposition Côté majorité aucune position officielle pour le moment elle sera arrêtée dès demain lors d'un bureau national En tout cas ce scrutin de tours c'est précisément ce que souhaitait depuis le début le patron des députés UMP Ça fait facilement 8 mois que je plaide pour cette formule qui calque le scrutin territorial sur le scrutin présidentiel c'est-à-dire que les deux premiers arrivés en tête soient qualifiés pour le deuxième tour et ainsi qu'on soit certain qu'ils soient élus avec plus de 50% des voix ce qui est quand même la moindre des choses dans une démocratie Une démocratie version UMP selon l'opposition les socialistes ne sont pas les plus menacés par ce nouveau scénario mais ils refusent de mettre en place un scrutin sur mesure pour la majorité Quand l'UMP suppose qu'un mode de scrutin va l'avantager et bien ils nous le proposent et ils en font le mode de scrutin national et donc on ne vit depuis maintenant une certaine période qu'au gré qu'au fil des intérêts de l'UMP en matière électorale du redécoupage électoral jusqu'au mode de scrutin sur le conseiller territorial tout est fait dans les arrières-cuisines de l'UMP Plus question aujourd'hui d'introduire la moindre dose de proportionnel toujours favorable au groupe minoritaire une proposition de loi UMP envisage même de supprimer toute possibilité de triangulaire au second tour C'est de l'enfumage il ne s'agit pas d'éliminer que le Front National il s'agit aussi d'éliminer les écologistes qui deviennent décidément très ennuyeux donc nous ne pouvons pas accepter ces propositions qui ne sont que du bricolage entre les grands partis pour favoriser le bipartisme Ce nouveau mode de scrutin n'est pas encore validé le gouvernement attend toutes les réponses des partis politiques et l'arbitrage de Nicolas Sarkozy quant à l'ensemble du projet de loi sur la réforme territoriale il sera examiné dès le 25 mai pour un temps programmé de 50 heures Alors Robert Rochereur la fin des triangulaires au deuxième tour ce serait la mort du modem Ecoutez en tout cas c'est évidemment inacceptable c'est évidemment on ne peut pas avoir tous les matins des sondages qui disent que les français ne se retrouvent pas dans la bipolarisation entre la droite et la gauche voire même parfois on les appelle zappeurs parce que justement ne s'y retrouveront pas ils votent tantôt pour un parti tantôt pour un autre et en même temps dire circuler il n'y a rien à voir il y a l'UMP le parti socialiste et rien d'autre j'espère vraiment que les citoyens vont le comprendre C'est dans la droite ligne du relatif échec au régional de l'UMP vous pensez ? Je crois je crois que je crois que dans les grandes démocraties il y a toujours un risque de confiscation du pouvoir par les deux les deux grands partis qui par le biais de l'alternance finalement se passe et se repasse le relais et finalement on voit bien que quand on veut aller dans la démocratie complètement réelle et ne pas éthiquement dans la démocratie un peu formelle il faut de la proportionnalité il faut effectivement je crois que pour nous la proportionnalité est indispensable mais quand il y a des scrutins alors à deux tours que l'on interdise le troisième alors ça veut dire que mon ami Jean Lassalle par exemple n'aurait pas pu être élu député la dernière fois parce qu'il a été élu justement sur la base d'une triangulaire ceci est une régression démocratique si ça devait être le cas ce serait vraiment très préoccupant et c'est tellement à l'opposé par exemple de ce que les électeurs anglais ont donné comme signal en disant nous ne voulons pas d'un jeu uniquement avec les travaillistes et les conservateurs on en reparlera tout à l'heure on passe à l'actualité de jeudi à moins de ne pas dire rigueur L'état L'état va donc se serrer la ceinture et tous les français avec la crise grecque pousse le gouvernement à presser le pas pour réduire la dette et le déficit à l'issue d'un séminaire gouvernemental François Fillon annonce une baisse du pouvoir d'achat de l'état puisque les dépenses publiques vont être strictement gelées pendant les trois ans à venir il ne sera même pas tenu compte de l'inflation le porte-parole du gouvernement Luc Châtel affirme que tous les français seront touchés en excluant une augmentation massive des impôts François Baroin a été encore plus net cet après-midi au Sénat on écoute le ministre du budget c'était donc jeudi après-midi et la réponse de la socialiste Nicole Brick La rigueur monsieur le sénateur c'est l'augmentation des impôts il n'y aura pas d'augmentation des impôts nous avons l'un des points les plus élevés en matière de prélèvements obligatoires et avec ce niveau-là il n'est pas question une seconde d'augmenter les prélèvements obligatoires ce qui veut dire en effet un effort de deux points de réduction des déficits pour l'année prochaine ce qui veut dire un effort sur les dépenses fiscales et non pas les niches fiscales à hauteur de 5 milliards sur les deux années qui viennent ce qui veut dire en effet des efforts puissants sur les trois sources de dépenses collectives que sont les dépenses de l'Etat les dépenses sociales et les dépenses avec les collectivités locales c'est pas vraiment une surprise à partir du moment où l'Etat ne s'occupe que des dépenses et pas des recettes fiscales je ne suis pas très étonnée mais ce que je trouve ennuyeux c'est que dans la tourmente que vit l'Europe on se sert de cette crise de l'euro et de l'Europe face au marché on s'en sert pour annoncer un plan de rigueur alors plan de rigueur François Fillon le nie encore en fin de semaine ce qui est important ce n'est pas les mots même s'il n'y avait pas eu la crise grecque moi je vous dis qu'on aurait augmenté les prélèvements et je vous dis qu'on va augmenter les prélèvements si ce n'est pas cette année ce sera l'année prochaine parce qu'il y a le déficit de la sécurité sociale de l'assurance maladie alors je veux bien que si on augmente un peu la CSG le ministre du budget dise on n'augmente pas les impôts mais la CSG est quand même une forme d'imposition il a exclu d'augmenter la CSG vous verrez ici ce n'est pas la CSG ce sera la CS2G parce qu'on inventera une cotisation un peu différente quand on réduit les niches fiscales on augmente les impôts même si je pense que certaines niches fiscales doivent être effectivement réduites non ce que je crois c'est que ce qui ne va pas dans la méthode c'est la même chose d'ailleurs que ce qui avait été décidé avec le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partants à la retraite c'est on a le sentiment qu'on coupe les dépenses et après on se débrouille pour savoir comment on fait le job non ce qu'il faudrait dans une démocratie responsable c'est qu'on dise voilà quelles sont les priorités voilà quels sont les domaines sur lesquels l'état doit continuer à avoir une action très très forte et voilà le domaine sur lesquels l'état doit peut-être faire des économies et après on adapte en conséquence mais là cette façon de dire comment dire on bloque voilà on bloque débrouillez-vous de toute façon tous les ministères vont se retrouver je crois que le gouvernement et beaucoup de gens au gouvernement savaient qu'ils avaient à passer dans un discours qui mettait effectivement devant les responsabilités budgétaires je crois qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre je crois qu'effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Grèce rend cela peut-être plus facile c'est vrai aussi pour les retraites et d'une certaine façon on le comprend parce que comment pouvons-nous nous les français les allemands dire aux grecs vous savez vous allez devoir fortement vous serrez la ceinture on leur dit par exemple qu'ils vont devoir partir plus tard à la retraite qu'ils vont perdre leur 13ème mois leur 14ème mois payer plus de TVA et nous d'une certaine façon dire nous tout va très bien on n'a pas d'effort à faire non nous avons des efforts à faire mais encore une fois c'est mettre la charrue avant les bœufs que de décider au départ du montant des économies et de se dire on va voir comment on les repartit sauf qu'il est politiquement évidemment plus facile de dire qu'on gèle les dépenses qu'on augmente les impôts mais je vous dis qu'on va faire les deux je veux dire alors on va on va le faire sans le dire on va le faire sans le dire mais de toute façon vous le savez bien depuis trois ans il y a eu une multitude de petites contributions supplémentaires de petites hausses supplémentaires qui finalement font malgré tout une hausse des impôts alors je sais bien que c'est pas populaire de le dire comme ça donc on fait des périphrases allez on termine le vendredi bien sûr avec le brouillard politique en Grande-Bretagne après les élections et c'était le cas de figure le plus complexe pour la désignation d'un nouveau gouvernement en Grande-Bretagne ni les conservateurs ni les travaillistes n'ont emporté la majorité absolue là vous voyez Big Ben qui affiche traditionnellement les résultats les libéraux-démocrates n'ont pas fait la percée qu'ils espéraient une grande incertitude donc en ce vendredi personne ne saura qui sera premier ministre ni quelles alliances vont se former Germain Andry Depuis ce matin c'est officiel la situation politique de l'Angleterre et celle d'un parlement dit suspendu alliances et négociations sont désormais inévitables tous les regards se tournent vers Nick Clegg le troisième homme et l'arbitre de cette élection Ceux-ci s'adressent à tous les partis politiques je ne pense pas que quiconque devrait se précipiter à faire des déclarations ou à prendre des décisions qui ne résisteront pas au test du temps je pense qu'il serait préférable que tout le monde prenne un peu de temps pour que les gens obtiennent le bon gouvernement qui mérite en ces temps très difficiles et incertains Privé de majorité absolue le chef du gouvernement travailliste n'a plus le choix Gordon Brown espère encore trouver un accord avec le parti libéral-démocrate pour obtenir plus de sièges que les conservateurs Mon devoir envers le pays après ces élections est de jouer mon rôle pour que la Grande-Bretagne ait un gouvernement fort, stable et moral Arrivé en tête David Cameron n'obtient pas non plus de majorité absolue pour former son gouvernement mais pourrait s'allier avec de petits partis En attendant il demande aux travaillistes de quitter le gouvernement Nous devons attendre les résultats complets pour nous prononcer mais je crois qu'il est déjà clair que le gouvernement Labour n'a plus l'autorité pour gouverner notre pays Les tractations s'annoncent longues et difficiles une seule certitude si aucune alliance n'est formée Gordon Brown n'aura pas d'autre choix que celui de démissionner Les libéraux-démocrates contrairement aux attentes n'ont pas réussi à vraiment s'imposer ils reculent même en siège ils sont quand même incontournables pour une alliance est-ce que pour un parti comme le Modem par exemple c'est une sorte de rêve ces partis arbitres qui font et défont finalement les majorités D'abord ce sont nos amis les députés européens libéraux-démocrates ce sont mes collègues nous siègeons dans le même groupe entre Nick Clegg et François Bayrou il y a des rapports réguliers et d'amitié vous savez la réalité c'est quoi la réalité c'est que le peuple britannique avait envie de faire quelque chose de différent ne se retrouvait pas comment dire avec ces deux grands partis et en même temps a eu peur de ce qu'on lui dit d'ailleurs depuis ce matin qui est c'est un drame en Angleterre l'Angleterre n'est plus gouvernable ce qui évidemment n'est pas vrai il y a un espace de liberté qui s'ouvre cet espace de liberté va modifier un peu le jeu politique j'espère qu'il sera possible de trouver une solution innovante d'ailleurs vous savez bien que Nick Clegg dit que l'une des premières mesures ce sera de modifier le mode de scrutin pour que vous savez en fait c'est un peu comme le mouvement démocrate en France ils ont peu d'élus parce que le mode de scrutin leur est fortement défavorable non pas parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de voix ils sont arrivés troisième avec beaucoup de voix ils vont quand même avoir un rôle d'arbitre très important oui et alors c'est ce qu'il faut et je vous signale qu'au Parlement européen ni le parti de droite ni le parti socialiste n'ont la majorité et nous passons notre temps à chercher à travailler ensemble c'est ce qu'il faut s'imposer je dis ça par rapport à la présidentielle de 2012 j'entends bien ce que vous dites non c'est deux éléments d'abord le centre n'est pas une troisième voie qui exclut les deux c'est quelque chose qui consiste à rechercher à travailler avec ceux qui sont plein de bonne volonté et qui sont je dirais les modérés de chacun des camps et donc c'est évidemment des alliances à construire à chaque fois et puis c'est effectivement quelque chose qui ne peut exister et auquel les électeurs font confiance que quand il y a un jeu politique qui permet qu'ils aient une place quand les jeux politiques les écrasent par définition vous ne les voyez pas très fort au résultat final Robert Rochefort il faut qu'on se quitte là malheureusement merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau et quant à nous Emmanuel on se retrouve la semaine prochaine même lieu même heure depuis plusieurs années 3 millions de français jouaient de l'argent sur internet en toute illégalité en mars 2009 le gouvernement a décidé de légaliser cette pratique on ne pouvait pas laisser la France comme ça avec des sites illégaux partout dans les yeux dans les jeux Élise Écardi a suivi le long cheminement de ce projet de loi de l'Assemblée nationale au Sénat avec en première ligne les opérateurs réfugiés à l'étranger et bien décidés à profiter de ce marché juteux Les yeux dans les jeux un nouvel épisode de la série Les Dessous de la Loi ce soir à 22h sur Public Sénat Bonjour j'ai invité cette semaine François Hollande François Hollande pour parler de l'opposition et de bientôt 10 ans d'opposition François Hollande bonjour bonjour merci d'être avec nous Public Sénat fête ses 10 ans et pour marquer ses 10 ans je me suis dit je vais inviter François Hollande qui sera bientôt après 10 ans d'opposition bientôt c'est-à-dire en 2012 car en 2012 voilà la gauche aura quitté le pouvoir depuis 10 ans puisque tout s'est arrêté en 2002 alors on ne va pas parler que du passé avec vous bien sûr on va parler aussi de ce qui est devant la gauche devant le parti socialiste devant vous-même aussi éventuellement mais on va quand même revenir sur cette période de 2002 où les choses se cassent avec ce fameux choc terrible de l'absence de la gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle et où on a eu l'impression pendant tant et tant d'années peut-être êtes-vous en train d'en sortir on va le voir que ce traumatisme-là avait plombé pour longtemps le parti socialiste et donc vous-même aussi qui étiez à la tête du parti socialiste 10 ans 10 ans ça suffit 10 ans le compte est bon mais en même temps faisons le compte à rebours tout commence en effet en 2002 une élection 1 1 2 1 1 1